La libération annoncée de l'ancien ministre d'état Karim Ouad par le président Macky Sall auprès des guides religieux continue d'alimenter les rumeurs. Le fils de l'ancien président de la république Abdoulaye Ouad condamné par la cour de répression de l'enracissement illicite créé en avril 2013 à une peine de 6 ans ferme à 138 milliards de demandes pour enracissement illicite suscite les débats et les Sénégalais se sont prononcés sur sa libération. Les raccords de l'ancien ministre de l'ancien ministre de l'André Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Néanmoins, que libérer Karim Ouad serait un très mauvais message politique selon la ligue démocratique sénégalaise. Mais pour la plupart de la population serait une bonne chose pour le pays d'autant plus qu'ils n'ont pas de prouves contre lui. C'est un peu de problème, c'est que nous avons vu qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y avait pas de problème. Nous sommes dans un état de droit comme tout le monde nous dit. Il n'y a pas de problème, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Par contre, d'autres jugent le président Maki d'avoir oublié ses liens avec Karim. Elle demande pourquoi même il a été arrêté. Maki, c'est ce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec son pays, c'est la politique. Il n'y a pas de problème ! Il n'y a pas de problème pour le faire. Ils devront l'agir pour que je vienne plus loin. Ils devront le faire. Il n'y a pas de problème pour que les Français se prennent au contrat du Sénégal. les karimis ne comptent pas tourner le dos malgré la libération avortée de leurs et qui continue de prier pour lui. Je me disais que c'était le seul et que c'était le seul. Mais je me souviens qu'on est libérés. Oui, c'est mon point de vie. Je me souviens qu'on est libérés.